Musique Je parle pas beaucoup, même pas du tout. Je me bousquille pas trop, je prends bien mon temps pour me lever le matin. Notre routine du matin, c'est d'abord préparer les enfants et après se préparer pour le travail. Déjà je paye, j'ai un monde au niveau financier et ensuite je risque de ne pas jouer ou d'être suspendu du match le week-end. Je déteste ça, j'ai toujours de l'avance, c'est vrai que c'est pas trop mon style, j'aime pas être en retard. Ça peut arriver, mais c'est très rare, je préfère avoir 10 minutes d'avance qu'arriver en retard. J'ai une pensée particulière juste au moment de sortir pour l'échauffement, pour quelqu'un qui est disparu, quelqu'un de la famille qui était très cher pour moi. Je me dis qu'il faut absolument gagner, faire un gros match, essayer de rendre la meilleure copie déjà personnelle pour moi. Un peu nerveux, impatient, il y a un peu tous les sentiments qui se mélangent et on vit que le coup de sifflet soit donné. Je suis plutôt quelqu'un de posé dans les matchs, je suis pas du genre à mettre la pression ou les choses comme ça, j'arrive assez à faire abstraction à tout ça. Donc c'est vrai que je me mets pas de pression inutile. Arriver à bien se parler pour être connectés tous ensemble et avoir une grosse force. J'ai toujours peur. Tout ce qu'il faut bien faire avant de rentre mêler, c'est le positionnement des pieds, bien serrer les piliers, bien être en contact avec les piliers et puis la combinaison qui va arriver derrière. Il faut qu'elle soit absolument bien pour se mettre en confiance pour l'as du match. Il y a une préparation un peu dans les vestiaires à faire, juste mentalement, pour pouvoir essayer d'appréhender le moins le tir au but sur le terrain. Après, c'est d'essayer de faire beaucoup d'imagerie pour être bien sur le terrain quand cela se présente. J'ai plusieurs regards sur le ballon ou autour du ballon et au-delà des poteaux, maintenant, chaque joueur a son petit truc et je pense qu'il est assez personnel. C'est un moment un peu particulier où on a un petit peu de temps pour nous et je pense à ma famille et j'ai envie de bien faire pour eux. Là, la première fois, c'est encore autre chose. On a des frissons de partout. On pense à tous les efforts qu'on a pu faire pour arriver là. On pense un peu aux sacrifices qu'on a fait, aux personnes qui nous ont aidés. Donc à partir de là, voilà, une grosse pensée pour déjà les parents qui m'ont permis de vivre le sport études avant d'être à Bourouin et ensuite à Clermont. La Marseillaise, ce qui m'a le plus marqué, c'était contre l'Angleterre. Cette année, au Stade de France, on jouait le Grand Chelem. Et quand on est rentré dans le Stade de France, le Stade de France était bleu, blanc, rouge en face de nous. Toute la tribune en face était bleu, blanc, rouge et c'est des moments très forts. Tout le travail, toutes les années qui sont passées avant, à mes parents qui m'ont toujours soutenu aussi au niveau du rugby, ça n'a pas toujours été facile. Voilà, pour les déplacements, pour me payer mon internat quand j'étais au sport études. Voilà, ils m'ont toujours aidé, ils ont toujours été à fond derrière nous avec mes frères sur ça. C'est chaque fois que je porte le maillot de l'équipe de France, c'est toujours, voilà, représenter son pays. Je crois qu'il y a des milliers de joueurs qui paieraient pour être à notre place. Je vais déjà tout faire, travailler dur pendant un an pour qu'il ait envie de cocher mon nom sur la liste. Et puis une Coupe du Monde, c'est l'événement majeur pour un sportif. Donc il faut bosser. Pour l'instant, je n'y pense pas. Pour l'instant, j'espère que ça va durer longtemps et que je vais pouvoir jouer le plus longtemps possible. Pour l'instant, je n'y pense pas trop. J'essaie vraiment de m'appliquer, de faire des bons matchs, j'essaie de le plus performant pour pouvoir y accéder et être sûr d'avoir ma place. Donc voilà, c'est surtout ça pour l'instant, je pense. Je vais regarder déjà si je suis dedans. J'espère, je ferai tout en tout cas pour me donner les moyens d'y être. Et après, si j'ai la chance d'y être, ça sera tout de suite se tourner vers l'objectif, c'est de travailler pour gagner Coupe du Monde. Comme je te le dis, c'est mon dernier objectif avec l'équipe de France et j'espère tout faire pour aller au bout.